... Ah, être utile aux autres. Est-ce que c'est important? Je disais que pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental dans le sens où ça signifie justement sortir de la capsule strictement narcissique, où finalement on est très seul et vous savez, être entouré de miroirs qui nous renvoient juste notre image, ça va finir par nous faire détester notre image. L'ouverture à l'autre qui inclut être utile à l'autre. Je pense que ça va de pair. Être utile à l'autre, ça signifie être disponible à l'autre aussi. Et cette disponibilité à l'autre, ça signifie disponibilité à ce que l'autre puisse changer quelque chose dans notre vie aussi. Donc, pour être utile à l'autre, il faut être aussi disposé à ce que l'autre nous affecte, à ce que l'autre nous atteigne et éventuellement nous demande d'adapter notre propre existence, de la changer. Un temps soit peu ou beaucoup, selon les circonstances. On ne change pas au gré de tout le monde, évidemment. Mais c'est clair que cette implication qui fait en sorte que ce que je fais, si c'est utile à l'autre, ça signifie qu'il y a une part de moi qui se continue aussi dans l'autre. Et dans ce sens-là, c'est peut-être une façon de ruser avec la mort, c'est-à-dire d'assurer une certaine immortalité qui n'a pas besoin d'être l'immortalité de la notoriété, mais l'immortalité du sens qu'on a transmis quelque chose à autrui qui, à son tour, le transmettra. Et donc, on a déjà, dans la temporalité de notre propre existence individuelle, le temps s'ouvre, tant vers le passé, où on peut regarder ce que d'autres nous ont transmis, que vers l'avenir, quand on voit que peut-être que ce qu'on fait est en train de, déjà, d'influencer un avenir aussi proche ou lointain soit-il.